L'Église, nous devons savoir que cette salle, elle n'est qu'un lieu où l'Église, corps de Christ, se réunit. Ça ne devons pas l'oublier. L'Église, elle est formée donc d'hommes et de femmes qui ont expérimenté le salut par la foi en Jésus-Christ. Et l'Église, c'est vous. C'est vous l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Et il n'importe que, en fait, vous soyez beaucoup plus jolis que cette salle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Il y a besoin également de pouvoir grandir, croiser, être transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Hallelujah. Nous sommes tous appelés à pouvoir refléter le Seigneur Jésus. Ainsi, l'Église de Montbriand, qu'elle puisse être un modèle. Un modèle de foi, un modèle d'amour, de paix, de joie et de sainteté dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Réalisons-le. Car vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la bonne odeur de Christ. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. L'Apocalypse, au chapitre 3, est à partir du verset 7. La Bible nous parle d'une église qui est une église modèle. C'est l'église de Philadelphie. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Nous lirons jusqu'au verset 13. Écrit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Alléluia. Vous l'attendez ? Amen. Gloire à Dieu. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et il est bien mentionné aux églises au pluriel. Et cela s'adresse également à l'église de Genève et à chacun d'entre nous. Eh bien, l'église de Philadelphie, elle nous est présentée dans cette lettre qui lui est adressée comme étant une église. Et c'est pourquoi je vous exhorte, en tant qu'église locale de Genève, à imiter cette église de Philadelphie. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous demande en disant, ne vous relâchez point, mais imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses de Dieu. Elles sont là, elles sont pour vous, mais nous les recevons et nous les sévissons par la foi. Il nous est demandé d'imiter, d'imiter des croyants hommes et femmes qui ont été des modèles. Et d'imiter également des communautés de croyants dont leur foi a été un rayonnement aussi. Comme par exemple la communauté de l'église de Rome, à qui l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, mentionne ceci, « Je rends grâce à Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Amen ! Quel impact avons-nous ? Je ne parle pas du monde entier, mais du quartier où nous sommes, de la ville de Genève. Et je pense que là, il y a aussi une question pour chacun d'entre nous. Ou bien encore, lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique, qui, en imitant la vie du Seigneur Jésus et celle de l'apôtre Paul, a été elle-même un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achali, en recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia ! Alors quand même, quel témoignage extraordinaire ! Alors, cet après-midi, frères et sœurs, regardons ensemble à cette église de Philadelphie, qui est vraiment un modèle à suivre, car dans cette lettre, aucun reproche ne lui est fait par le Seigneur. Le Seigneur, lui, qui voit tout, qui entend tout, qui connaît absolument tout, n'est-il pas écrit également dans la parole, que nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. L'église de Philadelphie reçoit ainsi du Seigneur, qui est le chef de l'église. La tête est uniquement, il reçoit des éloges. Il reçoit des louanges, des encouragements et des promesses. Ainsi, l'église de Philadelphie est vraiment une église modèle, parfaite, sans reproche et à prendre en exemple. La question qu'on peut se poser, existe-t-il réellement des églises parfaites ? Je pose la question. Elle existe, ces églises-là ? On a dit, n'est-ce pas, que le jour où nous trouverions une église parfaite, à ce moment-là, elle ne sera plus parfaite. Mais ne soyons quand même pas négatifs ou pessimistes, n'est-ce pas, car il est vrai qu'en Christ, nous sommes tous parfaits, nous dit la parole de Dieu. C'est ce que Paul, n'est-ce pas, mentionne lorsqu'il écrit donc à l'église de Philippe, en disant, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Alléluia ! Alors, sachant que pratiquement, nous sommes tous appelés à tendre à la perfection en Christ. L'église de Philadelphie vivait dans la perfection en Christ. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés à tendre, et chacun donc individuellement, de même qu'au niveau communautaire et en tant qu'église locale. Nous ne pouvons pas être moins exigeants que la parole de Dieu. Réalisons-le. L'apôtre Paul, d'ailleurs, travaillait dans ce sens-là avec les églises qu'il avait implantées. Lorsqu'il écrit, par exemple, à l'église de Corinth, il dit, je suis jaloux. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, c'est-à-dire parfaite. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que Christ nous a aimés et qu'il s'est livrés entièrement pour nous à la croix afin de nous laver, de nous purifier et de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, n'iride, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia ! Alors, croyez-vous à la possibilité d'une église parfaite ? Oui ou non ? Oui ou non ? Amen, oui, oui, quelque chose là seulement. Eh bien, frères et sœurs, non, avant, et on nous regarde fixés sur Christ, sur la victoire qu'il a remporté pour nous la croix du Président. Alors, là, voyez-vous, cette église parfaite ? Ne regarde pas toi-même à quoi ton voisin mais à l'œuvre que Jésus a compris, lui, pour toi et pour moi. Alléluia ! Priez-vous, travaillez-vous pour être parfaits en Christ. Cela vous concerne individuellement. Alors, ayons cette vision de la pureté, de la perfection en Christ. Et travaillons en nous consacrant totalement afin d'atteindre ce but et d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tel est le but des rassemblements, des études bibliques, des rencontres de prières pour que nous puissions grandir et croître. Alléluia ! Et des ministères dans l'église, des dons spirituels. Lorsque Jésus reviendra prendre son église, il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 10, verset 7, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, qu'a-t-elle fait ? Elle s'est préparée est-ce que nous nous préparons ? Et il lui dit donner de se remédir d'un falin éclatant pur car le falin ce sont les œuvres justes des saints. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Amen ! Alléluia ! Est-ce que vous l'attendez ? Amen ! Alors préparons-nous en accomplissant les œuvres justes des saints, c'est-à-dire en vivant comme Dieu nous le demande dans sa parole. afin que lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur, nous puissions entendre les paroles du Maître et nous dire « C'est bien, bon et fidèle, c'est rudeur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup en train dans la joie de ton maître. » Cette église de Philadelphie connaissait son Seigneur comme étant le Saint, le Saint, le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui est parfait, celui qui est unique et qui ne change pas, ainsi son désir était d'être semblable à lui. Selon qui est écrit « Celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. » C'est la parole du Seigneur et je dirais même que c'est un ordre. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur se révèle à l'Église de Philadelphie comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé, elle symbolise l'autorité, la plénitude qui réside dans la personne du Seigneur Jésus-Christ issu de la postérité de David. C'est lui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est lui, Jésus-Christ, qui a la clé du palais céleste dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, des trésors inépuisables et impérissables. Gloire à Dieu ! C'est pourquoi il est dit dans l'Épître de Paul au Colossien que nous avons et de tout pleinement en lui, en Christ, parce qu'en lui habite la plénitude de la divinité. À cette église de Philadelphie, le Seigneur lui fait des promesses extraordinaires en lui disant « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Une porte ouverte, oui, mais une porte étroite, ne l'oublions pas. Et cette porte, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Et il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Ce qui montre qu'il y a une continuation. Il ne suffit pas d'entrer dans cette porte, d'accepter Christ, mais de continuer. Il y a des pâturages qui nous attendent. Alléluia ! Et c'est vrai que dans notre marche, bien, il y a des pâturages à explorer et à bénéficier. Seulement, si le Seigneur place devant nous une porte ouverte, il faut encore y entrer. Et cette porte ouverte, c'est la grâce. C'est le salut offert en Jésus-Christ. Un salut qui touche l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au père que par moi. » Et c'est en passant par Christ et en le recevant que nous serons et que nous sommes sauvés. Cette porte ouverte placée devant l'Église de frères et des filles est une porte ouverte sur la vie nouvelle des enfants du royaume de Dieu. Cette possibilité de vivre une vie toute nouvelle, une nouvelle dimension. selon qu'il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est progressif, gloire à Dieu, mais aussi longtemps que nous sommes ici, bas sur cette terre, cette croissance, ce développement doit continuer. Il ne doit pas y avoir d'arrêt de croissance spirituelle en nous. Merci Seigneur. Et si Christ place une porte ouverte sur une vie nouvelle, des possibilités nouvelles, une espérance nouvelle, nous devons accepter, accepter de tourner le dos et de fermer la porte sur notre vie passée. Il ne peut pas y avoir de mélange. La porte sur nos vieilles habitudes, la porte sur la conformité au monde, la porte sur tout ce que Dieu désapprouve et condamne. nous ne pouvons pas passer par deux portes en même temps, puisque ce sont deux portes qui sont complètement opposées. C'est un choix à faire, une décision à prendre. Le Seigneur Jésus dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » C'est une porte ouverte qui est donnée sur le ciel, devant le trône de Dieu. À cause du sacrifice de Christ à la croix, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est extraordinaire. Pour adorer, pour louer Dieu, pour le remercier, pour prier, pour intercéder. Et parce que la porte est ouverte sur le ciel, le Saint-Esprit est descendu dans nos cœurs. Et nous sommes appelés à être constamment remplis du Saint-Esprit, guidés et enseignés par lui avec la possibilité de porter les fruits de l'Esprit, mais de désirer et de rechercher également les dons du Saint-Esprit. Parce que la porte est ouverte, les anges de Dieu sont en action. C'est extraordinaire. Et ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Comme ils l'ont été pour le Seigneur Jésus lors de son ministère terrestre. Lui-même l'a dit. En vérité, en vérité, je vous le dis désormais, le ciel est ouvert et les anges de Dieu monteront et descendront sur le Fils de l'homme. C'est également une porte ouverte sur toutes les promesses divines. Car c'est en Christ qu'est le oui concernant toutes les promesses de Dieu dans sa parole. C'est une porte ouverte sur des possibilités illimitées. Car lorsque l'on rembourse de Dieu et que l'on est avec lui, ce qui est impossible aux hommes est toujours impossible avec Dieu. Alléluia. C'est une porte ouverte sur la puissance de Christ et sur l'héritage glorieux des enfants de Dieu. Paul, d'ailleurs, nous dit que nous ne portons pas ce trésor dans des vases de terre mais Christ en vous est enceinte de la gloire afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est une porte ouverte également sur le témoignage apporté au monde afin que le monde et les âmes soient sauvés. Paul dira, par exemple, en écrivant aux Corinthiens « Je resterai à Eiffel à la Pentecôte car une porte grande ouverte est de l'accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. » Ce qui montre que ce n'est pas parce que la porte est ouverte qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de difficultés mais au contraire avec Christ nous avons la victoire. C'est une porte ouverte où il nous est possible d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et en entrant par cette porte ouverte rien, absolument rien ne peut arrêter l'accomplissement de la volonté divine et des œuvres de Dieu malgré les obstacles et les difficultés provoquées par l'ennemi. n'est-il pas écrit dans Esaïe chapitre 14 « L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue qui la détournera ? » Comme l'ordre de l'arrestation et de l'emprisonnement de Pierre qui avait été enchaînée n'est-ce pas entre deux soldats. On connaît l'histoire. L'ange de Dieu est venu et les chaînes sont tombées des mains de Pierre. Ensuite, l'ange lui a dit « Mets ta ceinture » et tes sandales ton manteau « Lève-toi et suis-moi ! » Et toutes les portes se sont ouvertes automatiquement. La première, la deuxième ainsi que la grande porte de fer qui menait à la ville. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer mais il importe de se lever, de se lever, d'agir, d'aller de l'avant et d'avancer. Alors, avance avec foi et confiance. En vivant dans le plan et la volonté de Dieu, nous voyons que la porte est ouverte sur la réussite. Comme le psaume premier nous dit « Tout ce qu'il fait lui réussit » en mettant Dieu en premier dans nos vies. C'est aussi une porte ouverte sur les conquêtes du pays de Canaan qui peut correspondre à cet ordre du Seigneur Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu n'avais-t-il pas dit à Josué « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'écouvre point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Allez, lui-là, alors quand même des portes ouvertes extraordinaires. Ce sont des possibilités, frères et sœurs, qui sont fantastiques et illimitées, qui sont accordées à l'Église de fidèles à défi car c'est une porte ouverte que personne ne peut fermer. et ce que le Seigneur a offert à cette Église locale de fuit à défi et il nous l'offre à nous, aussi ses enfants et à vous également qui êtes une Église locale de la ville de Genève. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. En fait, cette porte ouverte sous des promesses extraordinaires et éternelles, le Seigneur l'offre aussi à tout pécheur repentant. Alléluia ! Merci Seigneur ! Voici, je mets aujourd'hui devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Ce sont deux portes. Choisis, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Cette porte ouverte, ce n'est pas la porte de ce bâtiment, c'est Christ, c'est Jésus. C'est pourquoi il est décrit que celui qui a Christ a la vie mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie et la colère de Dieu redemeure sur lui. Seulement, nous ne devons pas rester sur le pas de porte, sur le seuil ou au vestibule, mais avancer. Et c'est une porte ouverte sur des dimensions et une fierté, seulement toute nouvelle, avec de nombreux pâturages. Et cela, nous devons le vivre et l'expérimenter. c'est encore une décision à prendre. Jésus a dit, celui qui croit en moi ou qui passe par la porte ouverte des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et j'ai dit, cela non-stop. Pas seulement une expérience de temps en temps ou du passé il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Non, c'est un renouvellement continu. Hallelujah. Et d'ailleurs, Jésus a encore dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est-à-dire qu'il n'aura plus le désir de retourner en arrière. Car l'eau que je lui donnerai à Dieu, Jésus, deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette porte que le Seigneur place devant nous est une porte ouverte et qui nous conduira d'expérience en expérience de découverte en découverte et de gloire en gloire jusque dans l'éternité. Alors la question, je vais m'arrêter là. Es-tu passé par cette porte ouverte mais qui est étroite, Jésus ? C'est une question que je pose à chacun et à chacune ici dans cette salle. Si pas encore, alors lève-toi et viens, le Seigneur t'appelle. Es-tu peut-être bloqué quelque part après avoir franchi la porte ouverte beaucoup de chrétiens l'ont franchi mais sont bloqués aussi ? Eh bien, le Seigneur te dit, eh bien, viens toi aussi aujourd'hui, maintenant. Gloire à Dieu. Alors tu fais peut-être demi-tour, il y en a aussi qui sont passés à un moment donné et qui ont fait demi-tour, qui sont retournés en arrière. alors aujourd'hui, reviens. C'est le jour du salut, le jour où le Seigneur veut agir dans ta vie. Alléluia ! Et cette décision, tu peux la prendre maintenant et ne pas tarder. Ce sera, je crois, la dédicace également pour cette salle, c'est que les âmes se donnent, se consacrent et soient renouvelées dans le Saint-Esprit. Alors je vous invite tous à vous lever maintenant. Gloire à Dieu. Et au sens, nous nous approchons du Seigneur. Et s'il y en a parmi nous cet après-midi, et bien c'est vrai qu'ils ne sont pas encore passés par cette porte. Pas la porte de l'Église, mais Jésus. Jésus, le seul sauveur du monde. Alléluia ! Celui qui a Christ a la vie. L'as-tu reçu ? Peut-être as-tu reculé, tu t'es refroidé dans ta vie chrétienne ? Reviens au Seigneur ! Et j'aimerais que nous puissions prier maintenant. On peut prier tous ensemble là. Donne ta vie au Seigneur. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens d'à toi tel que je suis. Prends ma vie. Nous sommes devant toi, Seigneur, cet après-midi, pour la dédicace de cette salle-là. Mais Seigneur, qu'est-ce que cette salle peut représenter ? C'est les âmes qui viennent ici. Et bien Seigneur, ne t'appartiennent pas encore. Et s'il y a encore des pécheurs dans cette salle, oh Dieu, qui ont besoin de salut. Et je te demande, au Père, par l'action du Saint-Esprit, convain de péché, de justice et de jugement, donne la foi au Dieu à chaque personne ici dans ce lieu pour venir à toi, pour te livrer sa vie toute entière, pour s'abandonner entre tes mains, oh notre Dieu. C'est ce que tu demandes, non pas le 99% de notre consécration, mais 100%. Qu'il en soit ainsi pour chacun, pour chaque âme, chaque femme, chaque jeune jeune, chaque jeune fille, chaque enfant ici dans cette salle. Et pour plus tard, ceux qui viendront ici puissent te rencontrer, Seigneur. Que ta présence soit sensible, alléluia. que l'action du Saint-Esprit puisse reposer au Dieu sur la vie de chacun et que au Dieu puisse transmettre la vie à toutes ces âmes. Père, merci, parce qu'aujourd'hui encore tu sauves, tu libères, tu affranchis, alléluia. Je ne vais pas faire d'appel, mais tu connais ton besoin. Simplement, tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, reçois-moi tel que je suis. tu connais mes problèmes, tu connais mes besoins, Seigneur, oh Dieu, tu connais les blocages qui sont en moi aussi, mais Seigneur, je crois en toi. Tu es venu pour libérer les captifs, tu es venu pour détruire les œufs du diable dans la vie d'homme et de femme. Tu connais ceux et celles qui, peut-être dans cette salle, sont liés par des tendances. Oh Seigneur Jésus, que ce soit des liens, des liens spirituels, d'autres liens encore, oh Dieu, que ce soit le tabac, que ce soit, Seigneur, la drogue, que ce soit des liens, ou du sexuel vôtre, perd dans le nom de Jésus. Je brise ces chaînes et que ces âmes soient libérées dans le nom de Jésus. Seigneur, tu fais toute chose nouvelle, Alléluia, et tu places devant chacun une porte ouverte. Que cette porte ouverte puisse être une porte qui puisse conduire, Seigneur, tous ceux qui sont ici, dans cette salle, au-dessus des expériences glorieuses avec toi et que ces âmes puissent persévérer avec toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais qu'ensemble également nous puissions lever nos mains. nous puissions louer et bénir le Seigneur et lui dédicacer cette salle que ce soit un instrument entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas une salle ordinaire, mais une salle où la parole de Dieu est annoncée et proclamée, où les âmes puissent venir à soiffer de salut, de délumence, de guérison. Oh Seigneur, c'est ce que nous fais de mon nom. Et nous te prions, oh Dieu, de réunir, Alléluia, nous te prions pour tous ceux qui ont un ministère, une tâche, et pour chaque enfant de Dieu également. Oh Seigneur, Jésus, dans cette salle, fais ton œuvre. Renouvelle par le Seigneur, d'être libre, affaire libre, Dieu. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes, est possible à toi. Et je te demande, oh Dieu, que les âmes puissent venir de loin pour chercher ta passe. Tu vois, c'est-à-dire que nous vivons dans une ville où Dieu s'est éloigné de toi, où autrefois, les gens venaient de loin pour entendre ta parole. Et aujourd'hui, ils viennent de loin pour la corruption, la prostitution. Fais grâce à la ville des gardes. Nous crions à toi, Seigneur, pour qu'il y ait des lieux encore où l'Esprit de Dieu soit pleinement manifesté. Oh Dieu, tu crées le feu et le soif dans les cœurs pour s'y approcher de toi et que tu donnes ce lieu dans cette salle. De nombreux d'âmes soient libérés, soient approchis puis de recevoir sois conflit de sainte l'Esprit que tu puisses attester et consommer ta parole par les signes des produits et des miracles. Merci Seigneur. Oh Dieu, parce que tu es le même, il n'y a aucune honte d'imbarcation en toi. Receule l'adoration, receule la loue, j'ai le gâteau. Gloire à Dieu. Adéluia. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada